Bonjour les aventuriers, vous allez bien ? Après les étangs de Bonfolle, nous poursuivons notre incursion dans le Jura Suisse et partons cette fois-ci à la découverte de la petite ville de Port-en-Truy. Prêts pour l'aventure ? Let's go ! Port-en-Truy est le chef-lieu du district du même nom. La ville est habitée depuis l'époque romaine. En 1983, on y a retrouvé un temple gallo-romain. La région de Lajoie faisait partie de l'Alsace jusqu'à l'époque carolingienne. Les premières mentions remontent aux alentours de l'an 1000. La ville a longtemps été partagée entre la principauté de Montbéliard, l'évêché de Bâle et les comtes de Ferrette. Suite au passage de Bâle à la réforme protestante, Port-en-Truy a été le siège provisoire des princes-évêques de Bâle entre 1528 et 1828. Prise par les troupes napoléoniennes en 1792, la ville est même devenue en 1793 le chef-lieu du département français du Mont-Terrible, un ancien département français qui a été rattaché au Haut-Rhin en 1800. Port-en-Truy est redevenue suisse en 1815 après la défaite de Napoléon. La ville a été englobée dans le canton de Berne avant de rejoindre le canton du Jura, créé assez récemment, en 1979. La ville compte actuellement environ 7000 habitants. Et savez-vous comment on appelle les habitants de Port-en-Pruy ? Ne cherchez pas, c'est introuvable. Les brins trutins. A mon avis, l'origine serait le nom allemand de cette ville, Pruntrut. Le sanglier est l'emblème de la ville. Ils sont nombreux dans la région et la légende raconte qu'un jour, une bête franchit le rempart et pénétra dans la ville, y semant la panique, avant qu'un habitant ne lance sa hache par la fenêtre, blessant l'animal, qui finit par s'écrouler devant le perron de la mairie. C'est ainsi que les conseillers décidèrent de surélever les remparts afin de mieux protéger la ville. Le musée de l'Hôtel-Dieu se situe dans un splendide bâtiment historique du XVIIIe siècle, l'ancien hôpital qui avait été bâti en 1765. Voyons maintenant le château. Un premier château aurait été construit au XIIe siècle en bois. Il s'agissait d'une place forte, entourée de fossés et de palissades, et surmontée d'une tour en bois dressée sur un monticule artificiel. Ce premier château fut remplacé par une construction en maçonnerie au XIIIe siècle. Seule la tour Réfou est conservée. Ça valait le coup de monter toutes ces marches. Elle a été édifiée vers 1271 et était rattachée à un château plus ancien. Aujourd'hui, elle est isolée du bâtiment principal. Elle mesure 32 mètres de haut sur 12 mètres de diamètre. L'épaisseur des murs est de 4,5 mètres en partie basse, moindre en partie haute. La porte d'entrée se trouve à 9 mètres du sol, car elle était autrefois accessible par un pont en bois depuis un autre bâtiment qui a été détruit. La petite collection de projectiles qui était utilisée à l'époque avec les catapultes. Voici ma main. Et vue sur la ville. Cette entrée est maintenant accessible par un escalier tournant ancré dans la façade. C'est parti. Ah bah c'est ouvert. Incroyable. Bon, par contre, il est fini là-dedans. Pourquoi ? La lumière ? Même pas. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouais ! Ça fait flipper, hein ! À proximité de Port-en-Truy, il y a de nombreuses activités qui sont possibles, bien entendu des balades dans la nature, le jardin botanique qui est composé de 7 serres thématiques et le muséum Jurassica, un musée d'histoire naturelle. Vous pouvez également partir sur les traces des dinosaures. Voilà pour cette semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye les aventuriers ! Sous-titrage ST' 501